Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui avec Justine, bonjour Justine, on va parler du style vestimentaire des hommes. Donc on va poser pas mal de questions, on va voir le point de vue de Justine ainsi que la mienne. Faut-il vraiment bien s'habiller pour draguer, faut-il dépenser beaucoup d'argent pour être bien habillé ? Comment s'habiller pour faire une bonne impression devant un homme ? On va apporter des éléments de repense. Devant une femme plutôt. Pour une femme, pardon. Pour faire bonne impression devant une femme. Oui, donc ensemble on va apporter des éléments de repense sur Morning Kiss. Donc Justine, je t'ai demandé de passer parce que je pense que c'est important d'avoir le point de vue d'une femme. Donc la première question que je vais poser c'est vraiment de savoir si le style d'un mec, si c'est la manière qu'il s'habille, a vraiment une importance du point de vue d'une femme. Ah oui, totalement, bien sûr. Déjà, ça en dit sur votre personnalité, la manière dont vous vous habillez. Ça en dit beaucoup sur la personne. En fonction de comment vous êtes habillé, on peut décider certaines choses qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas. Donc oui, l'apparence, de toute façon, c'est sur ça que vient la première impression. Parce que tout ce qu'on a, c'est un nom, une apparence. Donc évidemment qu'on ne peut pas ne pas voir, on ne peut pas faire abstraction de comment la personne est habillée. Donc oui, c'est surtout que ça en dit sur qui vous êtes, en fait, je trouve. Et souvent, en fait, parce que moi, en tant que mec, on nous dit que tu n'es pas si bien habillé, donc tu ne peux pas aller lui parler. Est-ce que c'est un mec qui est peut-être dans un bar ? Il est bien habillé, mais pas ouf, il n'a pas de cravate ou il n'a pas de veste. Est-ce que ça te chope quand il vient t'aborder ? Est-ce que tu es en train de te dire, mais comment il peut venir me parler parce qu'il n'est pas bien habillé ? Ah non, alors bien habillé, ça ne veut pas dire être habillé de manière élégante. Ça ne veut pas dire, la cravate, par exemple, c'est un style businessman. Ça ne veut pas dire être bien habillé, ça veut dire être connoté travail ou businessman. Donc c'est quoi bien habillé ? Être bien habillé, pour moi, c'est avoir une tenue qui est adéquate à sa personnalité, en fait. C'est avoir une tenue qui reflète qui on est. C'est ça, être bien habillé, c'est que ce soit cohérent avec qui vous êtes, en fait. Après, voilà, c'est surtout ça. Si vous êtes bien dans vos vêtements, c'est que vous êtes bien habillé pour vous, en tout cas. Donc ça doit correspondre à votre style. Et du coup, est-ce qu'il y a une différence ? Parce qu'il y a forcément des hommes qui vont regarder, qui vont draguer plus tôt dans la rue ou en journée. Et peut-être qu'ils ne sortent pas en soirée. Ou il y en a qui, à l'inverse, ils sortent en soirée pour essayer de parler aux femmes. Pour toi, si il y a un mec qui est d'abord dans la rue ou qui t'accoste pour te parler, est-ce que tu portes autant de l'attention en journée, la manière qu'il est habillé, qu'en soirée, par exemple ? Ouais, ouais, ouais. Parce que, comme je t'ai dit, ça rendit sur sa personnalité. Donc, pour moi, le style, il est important. Ça ne veut pas dire qu'il faut être habillé classe ou cher ou avoir un style très élaboré. Ça veut dire qu'il faut juste que ce soit raccord avec qui il est. Par exemple, je ne sais pas, des baskets Adidas, ça indique peut-être votre côté un peu plus... Enfin, je veux dire... Comment dire ça correctement ? Non, mais je veux dire, si vous êtes un businessman ou un cadre et que vous avez des baskets Adidas, un sweat, un jogging... Enfin, ça ne va pas avec qui vous êtes, quoi. Ça doit mâcher avec qui vous êtes. Alors, si vous êtes plutôt un rappeur ou, je ne sais pas, les clichés... J'adore. Excusez-moi, le... Non, je n'arrive pas à le dire en étant correcte. Ouais, un peu plus... Enfin, pour répondre à la question, que ce soit en journée ou en soirée, oui, c'est bien sûr que c'est important, la tenue, parce que ça en dit sur vous, ça fait partie de votre style et donc de votre personnalité. Et j'ai une petite question perso aussi, un truc qui trotte en la tête, c'est à l'air mes temps. Si j'aborde quelqu'un dans la rue, une femme, est-ce que ça la met à l'aise que je suis peut-être mieux habillé, que je suis en veste, par exemple. Là, je suis assez habillé, assez classe, un peu décontracté, mais est-ce que ça la met à l'aise parce que ça dit, comme tu as dit, l'angle sur ma personnalité aussi ? C'est sûr que tu as plus de chances qu'un mec qui arrive avec sa capuche jusque-là. C'est basket, les mains dans les poches en noir, ça fera peut-être un peu peur. Alors que si le mec est classe, qu'il est un peu raffiné, toi, tu as quelque chose de très raffiné, d'élégant. Merci. Ce n'est pas forcément un compliment. Enfin, j'aime bien ton style, mais quand je dis raffiné, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Tu as des femmes. Moi, j'aime bien la virilité brute. Donc, pour moi, la virilité, c'est justement un mec qui ne va pas... Il ne faut pas qu'on voit qu'il ait fait attention, en fait. Après, toi, tu as un style raffiné dandy, comme dit Alex. Ça peut plaire beaucoup, beaucoup. Merci, Alex. Ça peut plaire beaucoup. On apprécie l'effort et tout. Mais pour moi, ce n'est pas spécialement synonyme de virilité comme moi, je l'aime, en fait. Donc, c'est assez personnel pour la femme ? C'est très personnel. Une autre femme adorera justement que ce soit plus dandy, plus raffiné, parce qu'elle trouvera ça élégant et séduisant. D'autres préféreront justement qu'on voit que le mec n'ait fait aucun effort parce que ça traduit une certaine virilité. Ça dépend des styles. Après, tu en as qui aiment le style un peu hip-hop, plus comme dans les banlieues. Je ne veux pas dire de cliché, mais style sweat, vêtements un peu de sport. J'ai une copine qui adore ça. Moi, j'adore le style homme politique, donc plutôt costard, attache écaille, c'est tout. Ça dépend, en fait, de la personne, vraiment. Génial. Justement, tu as touché à plusieurs reprises sur le sujet de la cohérence. Voilà. Donc, tu lances la classe sociale, le travail qu'on fait et surtout son âge. Est-ce que tu penses que c'est important de rester cohérent ? C'est important d'être habillé. Parce que comme c'est quelque chose que vous avez montré, oui, ça doit être cohérent avec qui vous êtes, la classe sociale. Et puis, l'environnement. C'est sûr que si vous êtes à la campagne, vous n'allez pas, enfin, en repos le week-end, vous n'allez pas trimballer votre costard. Mais là, on parle d'abordage dans la rue. Donc, ouais, je pense qu'il faut faire attention à ça. Et tu disais quoi ? Ah oui, oui, ça doit être cohérent, la classe sociale, oui, c'est ça. Et l'âge, aussi. Par exemple, s'il y a un mec de 47, 48 ans, qui est à bord et qui est habillé avec un jean déchiré et essaie de s'habiller vraiment hyper jeune. Si c'est sa personnalité, super, heureusement. Mais si c'est, par exemple, je connais des gens de ma famille qui sont beaucoup plus jeunes dans leur tête, qui s'habillent aussi beaucoup plus jeunes parce que c'est leur personnalité. Et tant que ce n'est pas ridicule, tant qu'on ne met pas pour les femmes des mini-jupes à 50 ans ou pour les hommes des jeans des filles. Enfin, remarque, les jeans des filles. Je t'adore, les mini-jupes à 50 ans. C'est vrai ? Ouais, j'adore. Enfin, quelqu'un de ma famille à 50 ans est godé comme une jeune fille. Mais bon, les mini-jupes à un certain âge, ça fait un peu... Non, non, ça fait trop décalé. Moi, je sais que je n'en ai plus pour longtemps. J'adore. Et question un peu liée aussi, c'est en fait, dans la communauté de drag, on parle souvent de peacocking. Donc, définition pour ceux qui ne le connaissent pas. Peacocking, c'est quand on porte un article, un accessoire. Par exemple, moi, je porte une pochette et avec un peu de couleur. C'est quelque chose qui tape un peu à l'œil pour faire l'effet d'attirer la tension. C'est un peu insolite, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que c'est vrai que ça fait un effet de plus ? Est-ce que ça t'attire la tension plus ? Ou est-ce que c'est vraiment juste un truc qui est... Je pense que c'est une bonne idée, par exemple, pour lancer la conversation, parce qu'on va en parler. Donc, ça peut être un truc... Ah, c'est original, ça va donner matière à la conversation, en fait. Comme on dit, ça fait parler, ça va faire parler, quoi. Donc, ça peut être pas mal. J'aime bien quand il y a un trait d'humour, par exemple, que ce soit un truc un peu osé. Ça montre sur votre... Ça en dit un petit peu sur votre personnalité que vous n'êtes pas timide, que vous n'avez pas peur du regard des gens. Ça, c'est pour les trucs osés. Ouais, moi, j'aime bien. Je pense que ça peut être intéressant. Après, c'est pas obligatoire. Mais si ça va avec qui vous êtes, c'est-à-dire que vous aimez avoir quelque chose d'un peu hors du commun, ça peut être une bonne idée, ouais. C'est comme pour les femmes. Je remarque que tu as le rouge à lèvres rouge et le vernis d'ongles rouge aussi. Donc, c'est quelque chose que font les femmes. Donc, il faut plus d'attention à ça. Mais ça, ça serait catégorisé comme du peacocking ou pas ? Peut-être pour les femmes, mais c'est dans votre nature. C'est assez basique, du vernis et du rouge à lèvres. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans votre nature d'associer les couleurs, peut-être les ongles, tes pieds, tes mains, tes rouges à lèvres, le maquillage. Donc, vous prenez plus attention que les mecs qui ont moins tendance à penser comme ça. Ah, tu veux dire les petits... Moi, je trouve ça très féminin, en fait. Donc, je m'attends plutôt à ce que les hommes ne fassent pas ça. Parce que pour moi, c'est très féminin, en fait. C'est plus féminin, du coup, l'homme, il sera un peu efféminé, je trouverais ça moins sexy, en fait, peut-être. C'est un octobal. Ça dépend, en fait, si c'est un truc humoristique, genre un truc fluo pour déconner, un peu déguisement. Mais si c'est sérieux, style « j'ai fait super attention », pour moi, c'est un peu synonyme de féminité. J'adore, j'adore la... Merci. Tu m'en offusquais cinq fois en dix minutes. Mais non, mais c'est moi, je t'ai dit, c'est pas ma voisine. Je veux dire, c'est moi, tu m'as demandé « moi ». C'est pas grave, mais c'est sûr que je rends tout seul sur ta famille de la gare. Alors, deux questions plutôt liées pour le... Quand Justine a fini de rigoler. Mais c'est toi qui me fait rire. Est-ce que le budget, est-ce que ça compte ? Est-ce qu'on peut se bien s'habiller avec un petit budget ? Et question liée, si tu vois un mec habillé en Gucci, on va sortir avec un costume de 3 000 balles. Est-ce que ça, ça t'attire plus qu'un mec qui est bien habillé, mais juste avec des fringues ? Pour moi, les mecs qui se savent, ça fait gay, en fait. C'est six fois maintenant, les... Non, mais arrête ! Non, mais t'es pas un Gucci, à ce que je sache. C'est pas grave, tu peux... T'es pas un Gucci, à ce que je sache. Non, je vais garder. Non, mais en fait... Non, mais il y a un juste milieu. Moi, je sors un peu des... J'ai un peu des réactions à l'emporte-pièce aussi. Faut nuancer. Ouais, bien sûr. Pour moi, ouais... Et encore, ça ne concerne que moi. C'est pas le cas d'autres femmes, mais... On peut très bien, parce que je vais quand même répondre à la question, on peut très bien être bien habillé. Donc, pour moi, être bien habillé, c'est être accord avec notre personnalité, sans que ce soit cher. Si c'est un beau de chair blanc, un beau de jean, et que ça va bien avec votre teint, que c'est des couleurs... C'est ça, pour moi, être bien habillé. Après, je peux rentrer dans les détails, en ce qui concerne les matières, les couleurs, tout ça. Mais il y a de quoi bien s'habiller, tel que je l'entends, pour pas cher, évidemment. Et, au contraire, plus ça va être sapé, en mode marque et tout, marque, ça fera un peu racaille, pour moi. Et, marque de sport, surtout. Et les marques... Tu vois, je vais me faire détester encore. Et les marques très chères, pour moi, ça fait un peu gay, en fait. Est-ce qu'il y a aussi le fait que, si tu vois quelqu'un qui a vraiment fait un effort d'acheter que des marques, est-ce que tu vois plutôt comme un mec qui essaie de se vanter, pour dire que, moi, je suis riche, j'essaie de... Ouais, ça fait superficiel, et ça fait gay, en fait. J'ai rien contre les gays, hein. Je voudrais que je fasse gaffe à ce que je dis, mais c'est un peu plus... Ils font un peu plus attention, je pense, à comment ils s'habillent, à leur physique, je ne peux pas dire des trucs comme ça. Non, mais c'est bon, c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Ils font plus gaffe à leur apparence. Donc, pour moi, être bien habillé, dans le sens où il y a une recherche, un esthétique, dans les couleurs, dans les matières, tout ça, c'est plus le monde de la mode, et le monde de la mode est quand même assez homosexuel. Donc, voilà, donc, les marques... Voilà, ça peut faire racaille ou gay, mais c'est pas... Enfin, moi, c'est pas... C'est un style, en fait. Si, c'est un mec qui peut-être... Ça, c'est un avis personnel, bien sûr, de Justine, mais si un mec, il t'aborde et forcément, il ne rentre pas dans tes goûts de style, comme ça, par exemple, tu me dis que tu n'aimes pas mon style, si je t'aborder... Si, j'aime bien pour ça, parce qu'il te va bien, je trouve. Justement, mais c'est pas vraiment ton truc. Mais si je t'aborderais et je te faisais rigoler, j'ai déclenché un peu l'attraction avec certaines autres choses par le personnage, est-ce que tu pourrais, genre, faire abstraction de son style ? Ou est-ce que vraiment, pour toi, c'est un truc hyper, hyper important ? Ben, c'est important, parce que ça en dit long sur la personne, ouais. Non, je ne fais pas abstraction si le style ne me plaît pas du tout. Je vais parler avec le mec, je vais déconner avec, mais je le verrai comme un pote, quoi. C'est cool. Bonne réponse. Et, donc, dernière question. Quel est le con pour toi du mauvais goût ? Un truc à ne pas faire, vraiment, à éviter de faire au niveau skill parce qu'il en t'aime ? Sans aucune hésitation, c'est... Si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas porter de noire. Le noir, selon moi, ça ne va à personne. Ça durcit et ça vieillit. Et c'est... C'est un peu l'habit du pauvre. C'est aucune inspiration, aucune personnalité. Ça me fait penser... En fait, j'ai lu un livre de Suskin, qui est un classique, qui s'appelle Le Parfum, il y a assez longtemps, mais il y avait un passage qui m'avait marquée, en fait. C'est... Donc, le protagoniste s'appelle Jean-Baptiste Grenouille. Il est capable de... Il a un nez hors du commun. Il est capable de créer des odeurs en fonction de comment il veut que les gens l'aperçoivent et le... Enfin, le perçoivent de l'extérieur. Et il a créé une odeur qui s'appelle l'odeur de la banalité. Et quand il veut passer inaperçu et qu'il veut faire profil bas et que personne ne le regarde et ne le remarque, il met son odeur de banalité, en fait, qui est un parfum... Donc, il dit aujourd'hui, ce soir, je sors avec mon odeur de banalité, comme ça, personne ne va m'apercevoir. Et bien, si ça devait se retranscrire pour moi avec des vêtements, ce serait mettre du noir, en fait. Et quand tu dis noir, tu veux dire juste un article noir ou une noire... Oui, vous allez rigoler parce que je suis un noir. Oui. Mais... C'était ma question. Là, j'ai quand même du blanc. D'accord. Donc, un article noir avec... Donc, couleur, ça passe ? S'il y a un article noir, ça peut aller. Mais en tout cas, le total look noir, c'est vraiment la facilité. Et pour moi, c'est un peu la timidité. C'est d'une tristesse, en fait, le noir. C'est quand même... Et je trouve que ça ne met personne en valeur, en fait. Et juste, dernier petit truc qui est venu à l'esprit en disant ça. Est-ce que tu penses que c'est important de servir selon la saison tant qu'en été, beaucoup de couleurs, vivacité, en hiver un peu plus sombre avec des gris ou des... J'aime pas les couleurs sombres, comme je t'ai dit, pas de noir. Donc, on peut très bien être en beige en hiver. Au contraire, c'est des couleurs chaudes qui sont adaptées à l'hiver. Peut-être pas de t-shirt blanc. Enfin, de toute façon, on n'est pas en t-shirt en hiver, mais... Et puis... Et puis... Et puis mettre des habits chauds en hiver, des habits plus légers en été. Oui, ça me paraît important. Ça me paraît important d'adapter en fonction du temps. Oui, oui, quand même. C'est sûr. Quand c'est un mec qui est trompé de chouard, qui t'aborde, c'est pas possible. Pas trop. Bah, tant qu'il a de l'humour et de l'autodérision, c'est pas grave. Parce qu'on sue tous, on transpire tous. C'est humain. Enfin, je veux dire, ça va pas me dégoûter. En revanche, s'il en est gêné, on sera gêné pour lui. Mais s'il le prend avec humour, tout peut passer avec de l'humour, selon moi, en fait. Génial. Donc, dernier petit truc, moi, je porte des bagues. Je sais que Justine, elle déteste pas si elle va me fousquer encore une fois. Si tu vois un mec avec des bagues... Mais arrête de dire ça ! Ça te va super bien ! Mais en plus, t'as un vrai style, quoi ! Si, si, oui, je sais. Mais toi, c'est pas encore... Mais c'est parce que ça montre que t'as une personnalité, tu vois. On fait cette vidéo pour convaincre ça à tout le monde. Mais convaincre tout le monde. Alors, est-ce que tu vois un mec avec des bagues, des bracelets comme moi ? Est-ce que ça te fait penser que j'ai un côté trop féminin ? Ou pour toi, c'est quoi ça ? C'est quoi ? Personnellement, j'aime pas les bijoux. Et d'ailleurs, j'en mets pas. Je n'ai aucun bijou, je n'en mets pas. Mais c'est moi, personnellement. Donc, si je n'aime pas sur les femmes, je ne vais pas aimer sur les hommes, logiquement. Mais ça ne concerne que moi, là. Pour le coup, c'est un avis très personnel. Donc, à condition d'assumer, d'assumer son style, c'est ça ? Oui, ce qui est important, c'est d'assumer son style et d'en avoir... Pas forcément d'en avoir un, mais en tout cas, si vous en avez un, ça montre que vous avez de la personnalité. Comme Andrew, par exemple, on voit que c'est quelqu'un qui a de la personnalité et qui s'assume et qui a quelque chose... Enfin, oui, qui a de la personnalité, qui a un caractère, qui est quelqu'un. Et pour moi, c'est important. Elle essaye de se racheter en fin de la vidéo. Non, mais après... Parce qu'elle a mangé... Ça va bien avec qui il est. Mais après, si vous êtes plus... Vous pouvez être différent... Enfin, vous pouvez être très à l'aise avec un t-shirt sans imprimer, simple et un gym, si c'est vous, tant que ce n'est pas noir. Ou blanc, apparemment. Tu as dit que tu n'aimes pas les t-shirts blancs, tu en portes ? Si, si. Non, je n'ai pas dit que je n'aimais pas les t-shirts blancs. J'ai dit en hiver, peut-être qu'on évite le blanc et encore, il n'y a pas vraiment de règle sur les couleurs tant qu'on évite le noir. Mais voilà, ne vous offusquez pas. C'est ma façon de voir les choses. Je ne l'impose à personne. Je vous fais profiter d'un témoignage de femme lambda. Voilà, c'est tout. Génial. Donc, merci. C'est cool d'avoir ce point de vue. Donc, je crois que ce sera utile. Mets un pouce vers le haut si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez plus. Et si vous mettez du noir, ce n'est pas la peine de vous venger en mettant un pouce vers le bas. Je ne fais que donner mon avis. Vous avez le droit de continuer à vous habiller en noir. La prochaine vidéo, je fais tout en noir. Juste pour faire chier, je sais. Donc, laissez vos commentaires, questions en bas de l'écran aussi. Et franchement, ce sera un plaisir de reprendre à tout ça. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501